bonjour tout le monde alors aujourd'hui ce n'est pas un coup de coeur que je vais vous présenter mais plein de livres que j'ai adoré qui nous viennent tout droit des éditeurs des hauts de france parce que cette semaine la semaine dernière ils nous ont gâté avec de magnifiques sorties et vous savez à quel point j'aime défendre la création littéraire de notre région donc il y en aura pour tout le monde pour les petits pour les grands pour les amoureux de la poésie comme pour les documentaires voilà je vais commencer par la jeunesse avec un très bel album mieux que les orages et les tempêtes d'anaïs de bannes chloé lefebvre cynthia thierry aux éditions perra voilà la magnifique couverture c'est un album qui parle de la séparation des parents comment un enfant traverse cette tempête pour lui ses sentiments les différentes étapes que il va vivre et surtout comment il va se réaccaparer sa vie d'enfant en laissant de côté les problèmes des adultes il est magnifique ce cet album très poétique tant par les mots choisis par les autrices que les illustrations et puis j'ai beaucoup aimé aussi parce que pour adoucir le message en fait il ya une analogie qui est faite avec la nature donc voilà ça ça permet de je pense pour l'enfant de questionner et d'avoir envie de parler plus facilement donc c'est vraiment un très très beau un très très bel album que je vous conseille que je vous conseille pardon ensuite chez les éditeurs vous êtes ici la petite pousse d'henry le mailleux voilà un tout carton magnifique alors c'est pas le premier de la collection l'idée étant en fait de parler de la nature du jardin des fruits des légumes de manière très ludique et là donc on a une petite pousse qui apparaît dans le jardin et nos personnages le poireau le chou la mûre et la tomate se demandent bien de quoi il s'agit ils vont prendre soin au travers à travers les saisons jusqu'à ce que cette pousse devienne enfin une plante un légume une fleur on ne sait pas je vous laisserai le découvrir mais en tout cas voilà c'est un un beau moment avec des dessins toujours très amusant et très coloré de comment il faut prendre soin de la nature ensuite les éditions au brillard on a deux cas deux tout carton également le premier dans la forêt des contraires alors que j'ai beaucoup aimé de florent chamio ponce un tout carton qui nous permet d'apprendre sur les contraires mais dans la forêt avec des images rigolotes très coloré donc par exemple la nuit et le jour voilà un petit un tout carton qui est très efficace très ludique que j'ai beaucoup aimé et puis mon corps parle également de patricia fernandez biais berrache et margarita valdez un tout carton qui évidemment parle du corps de ce qu'on peut faire avec notre corps à quoi servent les yeux les mains les pieds à sautiller comment on peut découvrir le monde en découvrant son corps pareil très ludique et très beau je vous le recommande alors les éditions minus on a deux nouveautés que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est bientôt grand frère bientôt grande sœur le livre à remplir alors si vous êtes des habitués de la librairie vous connaissez ces livres à remplir mais là cette fois c'est pour un enfant qui attend donc la naissance de son petit frère de sa petite sœur je trouvais que c'est un un cahier qui était super intéressant parce qu'il permet voilà de d'annoncer en douceur l'arrivée de l'enfant de d'appréhender en fait la nouvelle vie qui 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 va se former autour de cet enfant et et ça lui permet aussi d'exprimer ses ses émotions de poser ses questions donc c'est vraiment un livre exceptionnel pour l'arrivée d'un frère ou d'une petite sœur et pour rassurer l'enfant et puis vous connaissez les cartes à discuter de minus on en a des nouvelles c'est quelle famille voilà alors l'idée c'est de découvrir sa famille à travers des cartes pour discuter de l'histoire de la famille de qui compose la famille de ce qu'on aimerait faire en famille etc donc un bon moment pour s'amuser tout en partageant autour de la famille ensuite aux éditions les vingt derniers alors là c'est gros gros coup de coeur pour que la nuit soit douce poème à murmurer à l'oreille des enfants de marcela et marie poirier donc marcela nous avait déjà régalé avec les poèmes à murmurer à l'oreille des bébés et bien c'est là la même idée sauf que là c'est pour l'histoire du soir raconter une histoire raconter un poème au moment de s'endormir pour permettre à l'enfant d'être dans une situation idéale pour l'endormissement encore une fois on mélange la littérature la poésie la sophrologie et le souffle et puis de très belles illustrations voilà je vous montre rapidement donc c'est tout doux un beau moment de partage entre par exemple les parents et l'enfant au moment de l'endormissement pour faire après de magnifiques rêves on a le nouveau tome de la bd enola et les âmes les animaux extraordinaires c'est le tome 6 qui s'appelle le griffon qui avait une araignée au plafond aux éditions de la gouttière c'est une bd de jory chamblin et lucille thibaudier je vous montre la couverture alors si vous connaissez pas encore enola c'est en fait enola elle travaille au muséum au muséum d'histoire naturelle et elle guérit elle soigne elle s'occupe de de comme on peut dire des animaux des contes et des légendes des créatures des trolls etc et elle en prend soin c'est comme un vétérinaire un peu particulier c'est une bd d'aventure que j'aime beaucoup qui je trouve qu'elle est vraiment idéale pour les enfants à partir de huit ans donc n'hésitez pas le nouveau tome est sorti maintenant de la poésie avec les éditions les états c'est le recueil poème d'amérique latine un fuego del fuego traduit par laurent bouissé je vous montre la couverture voilà donc c'est un recueil qui compte énormément de poésie donc d'amérique latine donc une poésie très engagée très politique le réalisme social qui est vraiment la force de leur de leur poésie donc si vous aimez la poésie si vous aimez l'amérique latine si vous aimez les textes engagés etc ce recueil est fait pour vous c'est vraiment génial de passer d'un auteur à un autre je trouve que c'est un vraiment un recueil qui qui est très intéressant donc n'hésitez pas fuego del fuego alors ensuite un livre littérature photo il s'agit de l'autre fille d'annier no et de nadege fago c'est aux éditions light motive voilà je vous montre donc en fait on part du texte d'annier no celui qu'elle avait la lettre qu'elle avait écrite à cette soeur qu'elle n'a pas connu et en fait la photographe nadege fago avait été touchée par ce texte et donc elle elle a joint au texte d'annier no de magnifiques photos qui donc poussent plus loin la réflexion et le message du texte donc c'est vraiment un récit photographique imaginé donc à partir du texte d'annier no je trouve vraiment que c'est ça nous permet à la fois de revoir de relire ce texte d'annier no qui est extrêmement fort extrêmement sensible et puis de découvrir le travail le travail photographique de nadege fago et un petit dernier parce que alors là c'est une petite pépite comme on dit c'est le livre aux éditions court toujours jardin ouvrier jardin de demain une promenade dessinée de raphaël bernard bacot voilà déjà la magnifique couverture donc l'idée c'est quoi et bien l'idée c'est de redécouvrir les jardins ouvriers donc ces jardins qui sont nés des années enfin du 19e siècle de replonger dans cette expérience sociale qui reprend de l'ampleur aujourd'hui et puis à l'intérieur il ya aussi il ya aussi comment s'occuper de son jardin des conseils c'est vraiment un livre très instructif il ya beaucoup de voilà vous avez vu il ya des il ya des photographies d'époque en plus voilà du texte qui explique l'histoire de ces jardins ouvriers et puis voilà des conseils plus actuels sur ce qu'on peut faire dans nos jardins et donc la transmission des gestes essentiels pour cultiver notre jardin voilà on a fait le tour des nouveautés des éditeurs des hautes francs je trouve que c'est très chouette il ya plein de choses j'espère que vous aurez été attiré par certains d'entre eux en tout cas n'hésitez pas puis on pourra en parler plus en détail à la librairie donc n'hésitez pas à me solliciter quand vous passez je vous souhaite à tous de bonnes une bonne journée et puis surtout de très bonnes lectures à bientôt